L'invité de NC Première. Première. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. En lice donc pour un siège de député de la première circonscription. Merci d'être l'invité de NC Première ce matin. Si vous êtes élue le 17 juin prochain, serez-vous dans l'opposition sur les bandes de l'Assemblée nationale ? Écoutez, je crois qu'il est difficile aujourd'hui de répondre à cette question. Parce que qu'est-ce que sera l'opposition ? La droite ou la gauche ? On peut imaginer effectivement... Alors comme je ne lis pas dans le Marc des Cafés, on va d'abord gagner cette élection et puis après on en reparlera si vous le voulez bien. Eh bien on va détailler tout ça d'abord avec mes questions et puis à partir de 7h15 avec vos questions à vous auditeurs au 258 258. Vous n'en démordez pas, ces législatives sont pour vous d'abord un test, une réflexion sur l'avenir institutionnel dites-vous, une affaire de trahison de la coalition RUMP Avenir UC Parti Travailliste. Avant de voir en détail ce que vous entendez par là, vous n'avez pas peur que ça finisse un peu par lasser, par être pris pour une guerre sans fin avec vos ex-alliés ? Pas du tout. Pas du tout et je vais vous donner une très très bonne raison. Cette élection législative, elle ne sera jamais aussi politique qu'elle le sera les 10 et 17 juin prochains. Pourquoi ? Parce que le mandat d'un député, il commence en 2012 et il va se terminer en 2017. Et donc nous sommes à l'aube d'un changement pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Alors moi j'ai une question, ou je voudrais dire aux auditeurs de se poser une question, avant de franchir le cap et d'aller dans l'isoloir. Est-ce que la coalition, qui est en place depuis 3 ans, a donné satisfaction ? Si tel est le cas, les gens doivent aller voter pour cette coalition. Et si ça n'est pas le cas, et bien ils doivent faire un choix différent. Ce que je souhaite, moi, et ce que j'ai envie de dire, excusez-moi Michel Voisin, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'avenir institutionnel sera une partie importante d'un axe très important de cette campagne. Et pourquoi je vais dire ça ? Parce que l'affaire du drapeau a laissé des traces. Et aujourd'hui, il ne faut pas faire confiance aux gens qui ont levé ce drapeau. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai envie de reprendre, puisque vous me donnez le micro ce matin et que nous sommes en campagne, j'ai envie de reprendre très rapidement des propos d'Éric Gué sur une autre radio que la vôtre. Il y a peu de temps, c'était au mois d'octobre, et Éric Gué disait, nous pouvons accepter de prendre la responsabilité sur quelque chose qui pourrait s'appeler indépendance. Et je continue. Pierre Frogier, lui, le 12 avril dernier, dans Valeurs Actuelles, une revue politique française, déclarait, je suis convaincu que la solution à trouver devra offrir, s'il le faut, une représentation internationale à la Nouvelle-Calédonie. Alors ça veut dire quoi ? Et là vous dites, la coalition nous prépare à une indépendance association. Tout à fait. Parce qu'avoir une représentation internationale, ça veut dire avoir un siège à l'ONU. Or pour avoir un siège à l'ONU, il faut absolument être indépendant. Et donc nous savons très bien aujourd'hui, et je l'affirme, que les discussions ont déjà commencé depuis plusieurs mois sur un projet qui s'appelle l'indépendance association. En ce qui nous concerne, nous sommes contre, parce que l'indépendance c'est un processus qui est irréversible, et si on met association à côté, c'est un petit peu comme le nœud qu'on met sur un paquet cadeau. Ça veut dire qu'il y a quoi dans l'association ? Les compétences régaliennes qui seraient laissées à la France ? Mais on peut se désassocier quand on veut. Il va bien falloir tout de même réfléchir à une solution consensuelle si on ne veut pas retomber sur un ou plusieurs référendums coups près, comme on les a déjà appelés, entre 2014 et 2018. Oui. Alors là je voudrais rappeler, parce que votre question est importante, parce que vous rappelez des dates. Or aujourd'hui on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que Pierre Frogier, Gaël Liano, Éric Gué et d'autres disent qu'il faut trouver une solution avant 2014. Ça n'est pas ce que dit l'accord de Nouméa. Et il faut que ce soit clair pour tout le monde. L'accord de Nouméa dit c'est 2018, il y aura des référendums de sortie et on pourra poursuivre jusqu'en 2022 si on n'est pas d'accord. Donc il n'y a aucune précipitation aujourd'hui à discuter d'une éventuelle solution ou d'un projet qui serait celui d'une indépendance d'association. Nous pensons à Calédonie Ensemble que seuls les élus qui auront été élus par le peuple en 2014 aux élections provinciales auront toute la légitimité pour pouvoir se mettre autour d'une table et discuter de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Mais certainement pas avant 2014, ça n'est pas une date butoir. Le président de l'Avenir Ensemble, Philippe Gomes, expliquait pourtant il y a 3 ans qu'il ne fallait pas attendre 2014 justement pour commencer à réfléchir, pour s'atteler à la réflexion, disait-il. Mais il avait raison, mais on est tous d'accord là-dessus. La différence c'est qu'on peut se mettre autour d'une table. D'ailleurs il y a des comités qui ont déjà été instaurés au sein du Haut-Commissariat pour discuter, examiner les statuts des îles de la Micronésie, des îles Cook, etc. Alors oui, le temps de la réflexion a déjà commencé à s'établir, mais en aucun cas le temps de la négociation est avant 2014. Justement, vous en parliez à l'instant, on a commencé à regarder ce qui se faisait dans le monde en matière de territoire disons autonome, toujours attaché de diverses façons à un grand pays. Il y a des exemples de territoires dont on pourrait peut-être s'inspirer, d'après vous ? Oui, d'ailleurs Pierre Fogé, je le cite encore, parce que quand il nous parle de représentation internationale, plus loin dans son article, il parle des États fédérés de Micronésie. Les États fédérés de Micronésie, ils étaient sous tutelle américaine, ils ont été indépendants, ils ont choisi d'être indépendants, et ils ont signé un traité, un pacte avec les États-Unis, qui financièrement leur apporte tant de millions de dollars par an. Mais la solution pour la Nouvelle-Calédonie, en aucun cas pour nous, elle doit se situer là. Nous, ce qu'on veut, c'est une solution, puisque de toute façon, l'accord de Nouméa nous amène aux confins de l'autonomie. Tout à fait, on n'a pas le choix. De toute façon, on ira à la large autonomie. Nous, on veut une Calédonie qui soit très largement émancipée, dans la gestion de ses affaires, de toute façon, nous l'aurons, et c'est de trouver une solution innovante sur le plan juridique. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en plus, pour justement aller un petit peu chacun ? Trouver un accord pour laisser, à la fin, puisqu'on aura cette Calédonie qui sera émancipée, c'est de laisser ses compétences régaliennes à la France, parce que de toute façon, on ne peut pas les assumer économiquement. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire la dépendance aujourd'hui ? C'est quoi ? C'est être interdépendant ? C'est être dépendant de quelqu'un ? Donc, ça ne tient pas la route. Il ne faut surtout pas, parce que c'est un processus qui est extrêmement dangereux, et nous ne voulons pas de cette indépendance d'association. Nous, ce qu'on veut, c'est rester dans la République française, que les compétences régaliennes restent au sein de la République. Deux mots sur le drapeau. Construire demain, c'est accepter son passé. C'est ce que vous avez dit à Ouvéa, en visitant l'exposition commémorant Gossana. Ce n'est pas ce qu'a finalement voulu afficher le rhume, en acceptant de voir flotter la bannière FLNKS, un peu de respect, une marque de respect ? Écoutez, cette affaire de drapeau, on en a beaucoup parlé. L'accord de Nouméa est très précis sur ce signe identitaire particulier. Il dit que ce drapeau doit symboliser à la fois la reconnaissance de l'identité canaque, mais aussi le futur partagé entre tous. Or, la montée du drapeau FLNKS ne correspond absolument pas à ce que dit l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est notre feuille de route et on doit le respecter. Moi, je ne l'ai pas voté, cet accord. Je ne l'ai pas voté parce que j'avais mes raisons. Mais aujourd'hui, je suis légaliste et depuis un certain nombre d'années, il s'impose à moi et je le respecte. Concernant le drapeau, je trouve qu'on a raté une occasion extraordinaire d'écrire enfin la première page qui reste toujours blanche du destin commun. et je le déplore parce qu'au lieu de nous rassembler derrière un signe identitaire qui est un symbole fort, on n'a fait que diviser les Calédoniens. Je l'ai dit à Gossana, ça n'était pas facile, surtout là-bas. Et partout où je suis allée dans les îles, en terre indépendantiste, j'ai pu parler de manière très franche et avec une liberté de ton, à la fois sur l'indépendance et à la fois sur le drapeau. Et je m'aperçois aujourd'hui combien de personnes, et en particulier des Canaques, qui ne se retrouvent pas dans ce signe identitaire. Voilà. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. On va peut-être... Passer à autre chose. Autre thème de votre campagne, thème prioritaire dites-vous, c'est la vie chère. 53 000 personnes sous le seuil de la pauvreté ou l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, trois fois plus grands qu'en métropole, semble-t-il, en Calédonie. Et ça s'aggrave. Trois fois plus de personnes sous le seuil qu'en 91. Par exemple, à Nouméa, justement, où vous vous présentez. Vos réponses à ça, Sonia Lagarde, vont-elles aller plus loin qu'une simple prise en charge par la collectivité, à travers ce que vous dites, là, des exonérations de TVA, par exemple ? Vous allez aller plus loin, quand même ? Alors, écoutez, je crois qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Vous avez raison, vous avez soulevé un problème important. Si on a envie de construire la Nouvelle-Calédonie, de demain, mais aussi celle d'aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de Calédoniens qui ont des problèmes de fin de mois, qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il y a 53 000 personnes dans notre pays qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en dessous, avec moins de 72 000 francs par mois. On ne peut pas continuer à construire quoi que ce soit si on a une fracture sociale qui s'aggrave, si on a les riches qui sont de plus en plus riches, les pauvres qui sont de plus en plus pauvres, et une classe moyenne qui, au lieu d'être tirée par le haut, est tirée vers le bas. Ça fait des mois et des mois. Il y a eu 25 000 personnes qui sont descendues dans la rue pour lutter contre la vie chère, pour dire « ça suffit ». Quel est le résultat aujourd'hui ? Ça fait des mois qu'on discute au Congrès et qu'il y a une commission spéciale vie chère qui s'est mise en place. Tout ça, c'est du blabla. Les syndicats commencent un petit peu à être énervés parce qu'on ne voit rien sortir. Alors, il y a une chose très simple à faire, parce que je voudrais quand même rappeler quelque chose. Quand Philippe Gomez était président du gouvernement... Ça n'allait pas très vite non plus, quand même. Non, non, mais attendez, Philippe Gomez, il est resté un an et demi président du gouvernement. Qu'est-ce qu'il avait sur son bureau quand on l'a débarqué pour l'affaire du fameux drapeau ? Il avait une loi qui était la loi antitrust. Cette loi antitrust, elle dit une chose très précise. Il ne le faut pas. Elle existe aux Etats-Unis, qui est un pays très libéral. Elle existe en métropole, elle n'existe pas ici. La loi antitrust, c'est de dire, concernant la grande distribution, on ne doit pas avoir, les propriétaires, ne doivent pas avoir plus de 25% de part du marché pour laisser justement la concurrence installée, c'est-à-dire qu'il y ait une guerre des prix qui s'instaure. Cette loi, elle a été balayée, monsieur Voisin, d'un revers de main par le gouvernement actuel. Alors, il faut impérativement que cette loi antitrust, elle soit mise en place. favorisez-vous les prix qui s'inquiètent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501